Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le tag dingue de vernis à ombre, donc nail polish addict, j'ai vu ça sur la chaîne de Noemi Makeup Touch, apparemment c'est une abonnée qui lui a demandé de transformer le dingue de rouge à lèvres en dingue de vernis à ongles, donc le dingue de rouge à lèvres je l'ai fait aussi, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos, et on va commencer tout de suite, donc je regarde par là parce que mon PC est là, j'ai des questions sur le PC, vous m'excuserez. Alors question numéro 1, combien de vernis à ongles as-tu ? Alors je les ai comptés exprès pour ce tag, j'aurais peut-être pas dû, d'ailleurs je vous ai proposé de faire une estimation sur la page pour gagner des chances supplémentaires pour le concours des 2 ans, il y en a une qui a trouvé le nom pile, il y en a une qui a 3, donc comme j'ai dit que j'avais arrondi, je lui accorde aussi les 3 chances supplémentaires, et il y en a une pour l'instant qui a 2 chances supplémentaires parce qu'elle est dans les dizaines, enfin bref, donc en fait j'en ai un peu plus de 130, ouais c'est énorme, je sais, en sachant que j'ai je suis, voilà, j'ai une grande passion pour une certaine marque de vernis dont je vais vous parler juste après. Alors, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis ? Ça fait pas très longtemps que j'en porte régulièrement, là j'en ai tout le temps, je sais pas rester sans faire mes ongles, c'est assez rare, j'essaye quand même de les laisser respirer un petit peu de temps en temps, mais c'est très rare, j'arrive à les tenir à peu près 24h sans vernis, une fois tous les 15 jours, et encore. Je sais, c'est pas bon, mais j'arrive pas, j'aime vraiment pas mes ongles, ils sont moches, ils sont trop épais, et voilà, ils sont... bon, j'aime pas mes ongles, enfin bref. Donc il y a quelques années en arrière, j'ai arrêté de me ronger les ongles, puisque je me les rongeais style le petit doigt ici, j'avais même plus de ongles parce que je le bouffais tellement que je bouffais tout, donc je vais dire entre 5 et 10 ans, ça doit faire 5 ans, ça doit faire 5-6 ans que j'arrêtais de me ronger les ongles, non, même avant déjà, oui, non, ça fait bien une dizaine d'années en fait. J'ai arrêté, il me semble, juste un peu après la naissance de mon fils aîné qui va avoir 14 ans, donc ouais, on va dire une dizaine d'années. Question numéro 3, quel est le vernis à ongles que tu ne pourrais plus te passer ? Alors j'en ai deux. Oui, vous verrez que j'ai pas sûr mettre que un par catégorie, comme d'hab, j'en ai deux, deux de la même marque, qui est vraiment ma marque de vernis préférée, je vous mettrai bien sûr le lien de leur page en barre d'infos, pour l'instant ils étaient un petit peu en stand-by, mais ils vont bientôt reprendre leur activité, donc c'est les vernis by Arwen, donc le premier c'est le Moon of My Life, donc c'est un rose gold, mais gold blanc, je ne sais pas si vous me suivez, voilà, c'est un, au lieu d'être un rose gold doré, c'est un rose gold argenté, et il est juste sublime, il fait des ongles très simples, et voilà, c'est très sympa. Et le deuxième c'est un peu dans le même style en fait, sauf que c'est dans les tons violets, c'est le Aria, donc les deux sont de la collection Game of Thrones, de chez By Arwen, et voilà, c'est les deux vraiment que je mets le plus souvent, que j'aime d'amour et que je ne pourrais plus me passer. Montre un vernis à ongles que tu utilises pour te démarquer, alors j'essaye pas de me démarquer, que ce soit par maison ou par mes rouges à lèvres, j'ai déjà dit, dans le tag des rouges à lèvres, j'en ai encore deux, bien sûr, voilà. Il y en a un que c'est une couleur qu'on voit de plus en plus, il faut dire, moi ça fait un petit temps déjà que je l'ai, et qu'au départ je me disais, je ne peux pas arrêter de jamais ça, mais on en voit de plus en plus, surtout en période d'été, c'est du turquoise, voilà, donc là moi c'est le Essence, enfin c'est un Essence, je vais vous noter les noms sur la moitié de la vidéo à côté, et le deuxième, c'est pour frimer un peu, c'est mon vernis perso de chez By Arwen, donc voilà, vous pouvez le retrouver en version Elf, dans la collection Under the Sea, je ne sais pas si vous pouvez encore acheter celui-ci, mais en même temps, tout le monde ne veut pas avoir ma tronche sur un vernis, sur un flacon de vernis à ongles, mais voilà, disons qu'après, quand je le mets, et puis qu'on me dit, waouh, disons qu'ils sont beaux, je dis, ouais, c'est un vernis qui porte mon nom, ça fait tout de suite classe, n'est-ce pas ? Donc là c'est les vernis laiteux, de chez By Arwen, je vais le répéter je ne sais pas combien de fois, donc il faut les mettre sur une base colorée, principalement noire, et c'est ça qui vous donne les effets, et moi je m'amuse à le mettre un peu sur toutes les couleurs en fait, et je le mets aussi sur mes ongles de pied en fait, sans rien en dessous, avec juste une base blanche, ça fait avec le soleil, qu'on en a pas beaucoup cette année, ça fait des super reflets au soleil, et voilà, c'est juste trop. Quels sont les vernis que tu as acheté ? Bah principalement tous, sauf certains qui sont des cadeaux, d'autres qui sont venus dans des swaps, mais bon comme j'ai aucun partenariat, voilà, j'ai payé tous mes vernis, même que j'ai un partenariat, souvent, je suis souvent en partenariat avec By Arwen, je paye mes vernis, voilà. Question numéro 6, quel vernis à ongles regrettes-tu d'avoir acheté ? Alors c'est tout bêtement le dernier récit, bon le récit j'en ai pas beaucoup, j'en ai deux normales et un petit, voilà, je regrette de l'avoir acheté, non pas que la couleur ne me plaît pas, voilà, déjà bon, en boutique, elle me semble un peu plus vieux rose, que rose bébé comme ça, la couleur est très belle, mais c'est le même que le essence, donc voilà, j'ai acheté un vernis pour avoir un doublon, c'est un peu con, même que c'est pas la même marque, donc du coup, bah le essence, je vais te donner un Aiva, voilà, comme elle hérite de tout, mes doublons, et des produits que je me serre plus, bah c'est elle qui va récupérer aussi, ce vernis essence, dans les tons roses bébé, voilà, et le ton vernis à ongle favori du moment, donc, bah voilà, j'en ai encore plusieurs, j'en ai trois, enfin deux et des baillettes, parce que vous savez que j'aime les baillettes, donc le premier, c'est un Makeup Revolution, donc c'est le seul que j'ai, mais je pense que c'est pas le dernier, c'est un cadeau de Charlène, et voilà, je cherchais cette couleur depuis, je ne sais pas combien de temps, c'est pour ça que j'ai acheté le Essie, je pensais qu'il était un peu plus dans ces tons là, et voilà, elle me l'a trouvé sur Makeup Revolution, donc je suis trop contente, parce qu'il est vraiment très, très, très beau, un mini Essie, donc ceux-là, ils font 5 ml, voilà, je l'ai eu en cadeau, quand j'ai acheté l'autre, le rose, et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur, c'est un corail, comme ça, pêche corail, il est vraiment très beau, et en ce moment, vu la saison et que le soleil revient, je le porte un peu plus souvent, et le dernier, c'est des paillettes de chez Pegissage, donc c'est celui que je porte en accent nail ici, et voilà, je l'aime beaucoup, c'est avec des paillettes de toutes les couleurs, il y a du rose gold, il y a un petit peu de turquoise, un petit peu de violet, enfin, elles sont vraiment très belles ces paillettes, et je les utilise souvent en accent nail, tellement je l'aime, alors, quels sont tes vernis, ton vernis le plus cher, et ton vernis le moins cher, donc bien sûr, j'ai les ELF, qui sont à 2,50€, mais j'ai encore moins cher, j'ai les Max Cosmetics, qui est aussi un de mes grands favoris, que j'utilise énormément en accent nail, d'ailleurs, ça se voit, j'en suis à peu près, j'en suis là en fait, j'en suis à la moitié, et il faut absolument que je le retrouve, parce que je ne m'en passe plus de ce vernis, j'aime même en doré d'ailleurs, mais je préfère l'argenté, donc c'est un vernis, mais vraiment en vernis pailleté, ce n'est pas juste des paillettes comme ça, ça fait tout argenté pailleté, et j'adore, et en sachant que je paye ces vernis-là, enfin, ils sont moins d'un euro, voilà, et ils sont juste, ils sont canons, ils sont, j'adore, j'adore ces vernis, dans les plus chers, bon ben, il y a forcément les Essie, donc voilà, j'ai encore celui-ci, c'est le dernier Essie, que j'ai, que je ne vous avais pas présenté, donc comme ça, vous les avez tous, que moi, je paye quand même 13 euros, en Belgique, ça, c'est un peu cher, un autre, mais j'ai reçu en cadeau, donc dans un kit, c'est un Siaté, c'est aussi une des marques les plus chères, que je possède, et que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, et dernier que j'ai eu dans un swap, qui est aussi dans une des marques les plus chères, c'est un OPI, c'est le seul que j'ai, parce que voilà, je ne veux pas les foutre presque 20 euros, pour un vernis, c'est hors de question, donc voilà, je l'ai reçu, je suis contente, j'ai pu tester, et voilà, est-ce que tu aimes, est-ce que tu adores, aime ou est addict au vernis à ongles, je dirais addict quand même, parce qu'avec 130 vernis, il faut être un petit peu addict, surtout au Bayerwin, ça je, voilà, j'ai trop hâte qui rouvre, pour pouvoir me refaire une commande, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté, alors, pour finir, quel vernis à ongles te fait penser à quelqu'un de spécial, j'en ai 5 à vous montrer, il est pour 3 personnes différentes, donc bien sûr, il y a le Makeup Revolution, que chaque fois que je le mets, je pense à ma petite Chacha, puisque c'est elle qui m'a offert, donc voilà, il y a également, ces 3-ci, qui sont 3 Bayerwin encore, bon après c'est que des Bayerwin, je vais vous présenter, donc il y a le passionnément, que je porte sur mes ongles aujourd'hui, il y a le Mercure, et le Vénus, que je porte en dessous, enfin ici, vous le verrez peut-être un peu plus, j'ai les reflets sur le pouce, j'ai mis celui-ci, et celui-ci par dessus, et ça, ça me fait penser à ma petite Sandrine d'amour, ma petite Fairy Makeup, puisque c'est elle qui me les a offert, pour mon anniversaire, cette année d'ailleurs, j'étais trop contente, parce que c'est des 3 que je voulais vraiment, et ces 3 dont je ne me passe plus non plus d'ailleurs, surtout les 2-là, je les aime d'amour, ces 2-là c'est phénoménal, et le dernier, qui me fait vraiment, vraiment penser à ma petite Naïva, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un dernier à son nom, voilà, donc ça c'est moi qui lui avais offert, j'en suis pris un forcément, voilà, comme ça j'ai, quand je me nuis après elle, je la mets sur mes ongles, et je l'ai toujours près de moi, et il est vraiment canon en plus, et moi j'avais fait faire 3 personnalisés, que j'ai offert à Naïva, que je me suis pris pour moi, que j'avais fait gagner dans un concours d'ailleurs, donc il y avait le Naïva, le Missy et le Evelyse, que Evelyse je les ai déjà présentés, donc voilà, voilà ce qui conclut ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous, quels sont vos vernis préférés, en attendant la prochaine, moi je vous fais plein de gros visons, et si ça vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo, sachant que vous ne voyez pas, je ne fais pas mon teint dans la vidéo, puisque je n'ai pas de produit teint, je n'ai pas de fond de teint et tout ça, de chez Makeup Prevention, par contre je poudre avec la poudre comme ceci, que vous ne voyez pas, et je fais mon teint,